Direction Auteuil ce samedi pour un quintet réservé à des hurdlers. On découvre tout de suite le parcours en images, parcours des 3900 mètres sur la butte Mortemar. Le prix Prince des coins qui a réuni des concurrents qu'on connaît bien. Il s'agit de chevaux de 5 ans et plus. Ils seront 18 au départ de cette épreuve. On a d'ailleurs une très jolie réunion ce samedi sur l'hippodrome d'Auteuil. Le dernier tournant, les deux derniers obstacles. Et bien sûr le plat avant le poteau d'arrivée. On a décidé de placer en tête de notre pronostic le 14 à Daggio Desbordes. Cheval qui s'est imposé pour sa rentrée, qui a tourné autour du pot, qui mériterait de remporter une épreuve de ce genre. Ce sera peut-être pour ce samedi, quoi qu'il en soit. Il est en forme. Ensuite, deux concurrents qui effectuent leur début dans les handicaps. Il s'agit du 3 à pleines dents. Premier handicap pour ce concurrent qui ne semble pas si mal placé que ça sur sa qualité intrinsèque. Il devrait réussir dans cette catégorie et qui peut, dès son essai à ce niveau, espérer une place sur le podium. Pourquoi pas la plus haute marche. C'est le cas également du deux polygroom qui a effectué une rentrée victorieuse. Après une longue absence, c'était sur l'hippodrome de Compiègne. S'il ne se ressent pas de ce succès, il devrait logiquement bien se défendre. Attention au 10. Malak Elawa peut être une des bonnes bases de cette épreuve. Cheval qui reste sur deux performances excellentes à ce niveau. Il s'adapte à tous les hippodromes, puisque c'était à Anguin et à Auteuil, à tous les terrains. On ne sait pas trop comment sera le terrain ce samedi. Certainement très souple. Ça ne devrait pas le déranger. Le 5, Perlide, clairement, effectue une rentrée. Concurrent qui devrait bien courir sur sa fraîcheur. C'est une rentrée depuis avant l'été. C'est plutôt de la fraîcheur dont il bénéficie en cette fin de saison. Attention aux 12 blouspans et aux 17 Mr. Emily qui viennent de terminer dans cet ordre sur l'hippodrome d'Auteuil. C'était le 22 septembre. Et puis au rayon des outsiders, on va se méfier également du 8 astres de ballon. Notre pronostic pour cette épreuve, 14, 3, 2, 10, 5, 12, 17 et 8. Sous-titrage ST' 501